La situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo La situation sécuritaire de l'Est de l'Est de la République démocratique du Congo La situation sécuritaire de l'Est de la société civile n'est qu'où christophe moté p boyé et là c'est alors l'eau bateau est bel et bas au mitou n'a pas question bas au mitou n'a d'ailleurs ce que je voulais dire bas au mitou n'a mitou n'a sur la situation sécuritaire dans l'eust du pays beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre ni n'y a eu bloqué bisous pour que tout l'habitement les amis tous n'est bel et bas au mitou n'a l'élobe à l'objet n'y tous en guida les processus à bitouma pour que tout ça la bitouma alors ava des ava coban de la wana toko bandera koye kolana mkoyeba oyebisabiso état actuel est la province à nord qui vous et zalini pour être un peu plus clair il faut dire que la situation reste précaire dans la province du nord qui vous est dérité où se voit l'activisme de beaucoup de groupes armés mixés parfois et manipulés par le rwanda et l'ouganda et du coup aujourd'hui effectivement au vu de cette crise qui endeuille plusieurs des familles de nos compatriotes qui se sont dans la région d'éditoris dans la région de béni et même dans les sites de la province d'inokkivu il faut dire effectivement que les terroristes du rwanda et de l'ouganda restent déterminés non seulement pour venir conquérir des territoires mais avec un pillage systématique de nos ressources naturelles et cela effectivement avec la complicité de la communauté internationale et face à cette situation nous avons une armée républicaine qui continue à se battre avec leurs partenaires de la sadek et de l'autre côté un accompagnement massif des jeunes volontaires pour la défense de la patrie de wazalendo et nous nous rassurons effectivement qu'au vide de la situation qui est en train d'être préparé de la manière dont les choses se déroulent en tout cas aujourd'hui les pays se retrouvent dans une position où nous avons la possibilité de gagner cette guerre en attendant effectivement les mots d'ordre qui pourraient être lancés par les autorités politiques afin que nous puissions récupérer toutes les zones conquises par les mêmes possibilités de éviter aujourd'hui la possibilité à poulons habitué dans quel sens la manière ni ni bas âgé aux yeux bas et les moraux et aux monisac et les l'autos cause à la peine à élitier pour gagner du moment alors la guerre se basse sur plusieurs dimensions je l'ai toujours dit ici qu'il ya des dimensions diplomatiques qui est également des dimensions militaires et au delà de ça il ya des dimensions stratégiques et à ce niveau ici si les plans diplomatiques nous sommes en train d'observer les échecs cuisant des différents négociateurs ou des différents facilitateurs par rapport à la crise qui se voit en république démocratique du congo raison pour laquelle vous verrez que même les deux grandes organisations sous régionales que ce soit la sadec et même les ac ils se sont investis pour trouver une ici favorable et dans ce qui se passe en république démocratique du congo mais comme il ya des grands intérêts économiques qui entre en j'ai dans ces conflits en tout cas ils ont dit mal où nous avons dit mal si les plans diplomatiques a trouvé intérêt d'attendre pourquoi parce que il ya une question d'intérêt entre les états mais également de la communauté internationale vous verrez qu'il ya eu des processus de nairobi où le gouvernement a accepté de s'asseoir avec eux et tous les groupes armés mais malheureusement les m23 avait séché alors que c'était une porte qui devraient ouvrir la voie effectivement à la démobilisation à la démobilisation des armements et la réinsertion sociale c'était les premiers pas il ya eu des groupes armés qui se sont rendis et aujourd'hui effectivement les uns ont constitué ce qu'on appelle les groupes de wazali no pas que ce sont des groupes des résistants qui ont barré la route à plusieurs tentatives de balkanisation et d'envahissement de la république démocratique du congo les deuxièmes processus c'était les processus de louanda en mai 2021 novembre 2020 il ya une feuille de route qui avait été signé par les différents chefs d'état notamment les présidents tisekedi et le président kagami qui avait donné 48 heures au rebelle 1 23 pour se replier dans les anciennes positions en fait d'espérer si on peut ouvrir les portes des négociations mais ils se sont obstinés à n'est pas respecter ce qui avait été décidé et c'est d'ailleurs dans cette réunion où on avait décidé les cesser les faits mais curiousment nous sommes en train de voir des violations en violation des ccc n'est fait pas le groupe terroriste du 1 23 accompagné par les rwanda mais de l'autre côté dans la partie nord de la province il ya l'activisme des adf ces adf sont en train de brûler les les véhicules sont en train de faire des incursions dans les différents quartiers périphériques de la ville de béni ou ici des gens à des centaines de dizaines et du coup toute cette situation reste confisent alors que nous étions où nous sommes en mutualisation des forces militaires avec you pdf dans ce qu'on appelle l'opération ou soutien mais l'un des droits aujourd'hui cette opération déjà trois ans d'existence trois ans mais aucune solution parce que c'est depuis 2021 juin novembre 2021 qu'on avait décidé sur cette opération mais aujourd'hui il n'y a pas des résultats il commence à manipuler mais là la population pour l'opposer à notre armée en fait que la population puisse avoir un minimum de confiance envers le you pdf et d'avoir une certaine antipathie vis-à-vis des phares dc et du coup ce sont déjà qui essaient peu de jouer avec cette manipulation alors que la même armée rougandaise qui nous est dans la partie nord dans la partie si elle constitue une menace pourquoi parce que c'est elle effectivement qui sert d'appui et logistique et même en termes des hommes à l'armée du rwanda et appuyer avec les spectifs d'1 23 donc vous comprendrez qu'est au-delà de ces complots internationale il ya des complicités internes mais aussi il ya des questions d'intérêts entre les deux grandes organisations sur les journales parce qu'à l'arrivée de la force régionale des délais assez ici vous avez vu qu'ils commencent qu'ils n'ont pas réussi à trouver des solutions aux problèmes de la sécurité et grâce à la mobilisation de la population les institutions de la république au juge bon de les ramener chez eux en fait de trouver une autre solution et c'est de là que vous avez vu l'arrivée des troupes de la sadique pour lesquels encore nous entendons qu'il y ait effectivement les offensifs qui seront lancés parce qu'aujourd'hui le 1 23 approuvés à la face du monde qui ne peuvent pas respecter le processus des diplomatiques pendant qu'on est en train de décortiquer la question de la situation de l'est du pays après le départ de l'eac et monsieur christophe mouissa nous a vu aux vies les à la sadek qui est venu qui a fait savoir d'ailleurs que le venu pour une mission tellement offensive mais aujourd'hui nous voyons des militaires la sadek qui perdent de vie mais jusqu'à présent ils n'ont pas encore commencé les opérations de vote par la société civile c'est quoi qu'est ce que les congolais sont censés comprendre aujourd'hui bon c'est ce que je suis en train de dire vous savez il ya comme je l'ai dit à des aspects pour faire la guerre toi si on peut exagérer il ya l'aspect diplomatique et pour les autres pays comme la récit qu'est ce qu'ils vous disent et ils dialoguent tout en faisant la guerre donc c'est des processus peuvent être soit stimulatif soit distinctif et à notre niveau nous pensons être dans un processus distinctif où nous donnons d'abord la chance en premier lié au processus des diplomaties et en deuxième lien on verra si effectivement la diplomatie n'est parvient pas à produire des fruits et des résultats attendus par le peuple congolais on passera maintenant à une autre étape cette étape qui sera des offensifs armés qui doivent être accompagnés avec des stratégies parce que nous savons que dans une guerre et il ya beaucoup de dégâts collatéraux qui pourraient être causés et aujourd'hui il faut qu'on se prépare suffisamment parce qu'à la lille où vont les processus diplomatiques en tout cas ça n'inspire aucune confiance aux yeux des congolais parce que c'est un processus effectivement qui cherchait à aller humilier les institutions de la république autour d'une table de négociation parce qu'on ne peut pas aller négocier en état dans une position des faiblesses où nos territoires sont occupés nos compatriotes vivent dans des cas des déplacés les autres vivent en captivité dans les territoires sous-occupés il ya pillage systématique des ressources naturelles l'exploitation des bois des cacaos et du coup avec tout ça c'est le m23 les acteurs de m23 c'est cela l'artier fait au fait qui qui est derrière toutes ces atrocités tous et ces graves violations des droits de l'homme qui je suis entrée dénimérée parce que vous verrez que dans toutes ces zones là les gens sont en train de souffrir extrêmement même les les agriculteurs qui réussissent quand même à cultiver à garder dans les dépôts certains des produits agricoles les un vent droit impose un prix forfaitaire qui ne permet pas au fait de mobiliser des recettes qui pourrait aider les familles à s'y venir à leurs besoins alors accordé la chance on est en train de continuer les dames émissions parler ici de la situation de l'est du pays comme il a évoqué qui a le plat diplomatique la militaire mais également il ya aussi médiatique c'est qu'ils partent plus loin pour faire pour dire qu'ils vont faire la guerre médiatique ça s'observe un peu partout nous voyons comme est ce que les américains sont un peu calés dans ces domaines mais là on parlait un peu de la diplomatie on commence par la diplomatie qu'on vous personnellement vous l'aviez évoqué la diplomatie congolaise ou en sommes-nous aujourd'hui certaines personnes estiment que la diplomatie n'est pas en train de donner comme ça devrait donner parce qu'aujourd'hui même la trêve si je revenais un peu en arrière la trêve qui était décrété par les états unis d'amérique aujourd'hui les m23 sont en train de le violer encore gravement dans les territoires des masses ici des affrontements sont signalés depuis hier jusqu'aujourd'hui à des villages qui continuent à passer en train de la main des rebelles du m23 et beaucoup estiment que c'est l'impuissance de la diplomatie congolaise si les rwanda peut continuer à faire cela à l'issue de ces mesures qui a été prise par les états unis d'amérique quelle analyse fait alors tous les états ont été créés effectivement pour faire la guerre et pour faire la guerre il faut avoir une armée c'est l'armée qui permet à ce que vous puissiez défendre votre souveraineté pour que vous puissiez protéger les droits qui vous reviennent parce que la question de la souveraineté effectivement dépend également de cette capacité de pouvoir se prendre en charge de s'assumer et de protéger l'intégrité de vos territoires le droit de vos citoyens mais également assurer effectivement la bonne conduite et la bonne coopération entre entre les états maintenant lorsque nous arrivons en termes de diplomatie on ne peut pas non plus songer à avoir une forte diplomatie sans avoir une très bonne armée raison pour laquelle moi je n'aimerais pas que nous puissions nous focaliser beaucoup plus dans la diplomatie pourquoi parce que la diplomatie a toujours des limites des limites effectivement en termes d'intérêt des limites par rapport à des incompréhensions qui pouvaient s'y venir et surtout qu'il faut songer à des acteurs légitimes pour aller négocier parce que dans la diplomatie a aussi cet aspect stratégique et l'aspect communicationnel lorsque vous allez dans une dans une démarche diplomatique alors que vous n'avez pas des acteurs clés en ce qui concerne la négociation les partenariats et autres formes des stratégies des négociations en tout cas vous risquez peut-être en pensant que vous voulez faire des choses pour votre pays mais de l'autre côté les protagonistes ou les belligérats peuvent être beaucoup plus malin par rapport à vous et du coup vous risquez effectivement de signer certaines choses pour lequel votre peuple ne va pas sortir vainqueur c'est ce que nous avons vécu pendant la période du président joseph kabila où vous avez vu des accords signé avec le 1,23 en 2009 qui effectivement si quelqu'un effectivement pouvait prendre le temps de lire il ne pouvait pas comprendre et ne pouvait pas signer sur ça parce que c'était des véritables pièges et dans le monde diplomatique c'est tout à fait normal que les gens viennent avec des agendas parfois très coriaces et en imposant aussi des préalables avant toute forme des négociations à notre niveau nous pensons que la diplomatie évolue bien mais derrière cette diplomatie devra se retrouver une armée également très forte parce que lorsque l'un des processus ne marche pas il faut s'attendre à accouiller le dernier levier qui est le levier militaire et c'est le levier militaire effectivement lorsque vous trouvez vous trouvez devant une guerre qui est inévitable il faut songer à être les premiers à sauter lorsque vous mener une guerre légitime parce qu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans une agression que nous en nous n'avions pas voulu et nous ne pouvons pas aller crier partout dans le monde que nous sommes agressés nous sommes envahis c'est vrai c'est déjà un fait mais qu'est ce que nous nous faisons à retour c'est maintenant qu'on passe c'est de là qu'on appelle qu'on parle et de la riposte ou soit des principes de réciprocité de l'état parce que lorsque vous êtes envahis vous êtes en droit de vous défendre et peu importe les moyens que vous allez utiliser parce que c'est votre pays et vous avez la possibilité de les défendre et de défendre vos concitoyens mais si nous pouvons penser que c'est la voix diplomatique pourrait nous apporter la solution bien sûr mais ça c'est là juste une solution éphémère mais qui ne sera pas du tout dire à ne pas peser ne va pas qui ne sera pas du tout durable et il ne va pas peser parce que ça va toujours tenir compte des petits pièges qu'il ya des dents en termes de signatifs où les gens pourraient les brandir il tellement en disant on avait signé x on avait signé y mais lorsque vous avez gagné une guerre militairement en tout cas même lors de la table des négociations vous réussissez à imposer l'agenda et dans les cas d'espèces nous ne sommes pas prêts à céder devant les processus diplomatiques pourquoi parce que certains de nos territoires sont équipés donc nous devons continuer à tenir signes les préalables qui ont été posés notamment un les retraits de toutes les troupes rwandais des éléments les retraits des 1 23 dans leurs anciennes positions vers sabigno vers le ruyoni à la limite avec la frontière et de l'uganda deuxième préalable qu'ils acceptent effectivement le pré cantonnement qui devra être fait à roumangabo et le pré cantonnement pour pour kindu troisième élément ils doivent accepter d'embrasser les processus du programme de démobilisation désarmement et réinsertion sociale pour permettre à l'armée de voir qui ont été les auteurs de graves violations des droits de l'homme en fait que ces gens-là puissent aller répondre devant la justice les autres qui aimeraient entrer dans l'armée qu'ils entrent dans l'armée en état recyclé qui ne pense pas que vous avez été colonel autoproclamé dans la brousse et vous allez revenir avec les mêmes parce que c'est aussi ça les problèmes aujourd'hui ça ne passera pas parce que ça c'est une forme d'unité nous avons des militaires qui ont mouillé l'uniforme pour être là où ils sont et il ne peut pas accepter que quelqu'un qui a fait seulement les marchés des canards ou marchés des crapauds dans la forêt revenir et devenir hautement supérieure ou hiérarchiquement supérieure par rapport à lui ça ça ne peut pas passer ça risque de créer aussi des frustrations les autres qui voudront rejoindre la vie civile c'est de là qu'il y aura cet accompagnement psychosocial pour le cmp de voir comment est-ce qu'ils vont s'intégrer dans la communauté donc ici qu'ils ne pensent pas de la manière dont ils sont en train de réfléchir qu'il y aura une loi d'amnistie qu'on va pardonner tous ces gens qui ont commis des crimes à qui chiche à bambou à qui changa à canyabayong et un peu partout là où ils sont en train de contrôler ça ne passera pas parce que nous ne voulons pas encourager l'impunité dans notre pays et c'est un piège diplomatique on veut nous tendre et les états unis sachant réellement qu'aujourd'hui nous sommes suffisamment engagés et face à nos institutions parce que s'ils osent aujourd'hui que ce soit le président de la république ou le parlement ou tout autre pouvoir public d'insérer ces procédures c'est ce processus ce processus là de pouvoir amnister les rebelles en tout cas c'est le peuple qui va retourner contre et parce qu'on vit des massacres qui sont qui se sont déjà commis les bombardements des camps et que ces gens-là et deviennent encore nos autorités dans ces pays en tout cas ça ne passera pas que ce soit au niveau de la communauté internationale que ça soit au sein de nos institutions on ne pourrait jamais accepter que ces gens-là soient intégrés dans nos services de sécurité que ces gens-là soient intégrés ou devenir des partis politiques pour avoir des postes et dans la fonction publique en tout cas moi je pense que nos autorités aussi sont suffisamment préparés au vide la colère du peuple il ne peut pas commettre ces péchés alors c'est aussi la grande question qui se demande les dames et messieurs quel est votre commentaire partagez la vidéo n'hésitez pas de liker c'est aussi la grande question qui se pose aujourd'hui en se disant plusieurs personnes aujourd'hui intègrent la rébellie au dien 23 parce qu'ils savent déjà en avance qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là bas et lorsqu'ils sont rentrés on les a amnistiés on les a pardonnés ils ont des postes et aujourd'hui des personnes qui pensent comme ça parce qu'on a vu aussi ma gloire à paloukou qui était l'un des piliers journalistes à un rdc qui a aussi décidé de partir vers la rébellie au dien 23 on a vu nana qui était une des grandes personnalités à république démocratique du congo aujourd'hui qui a décidé aussi d'y aller et beaucoup des gens aujourd'hui qui savent qu'est lorsqu'il aura des négociations face à la rébellie au dien 23 ou avec les rwanda kagame aura toujours tendance à demander aussi en faveur de ces congolais qui lui ont tenu la main enfin d'unir cette rébellie comment ça va se passer avec ces gens aujourd'hui qu'ils sont en train de partir dans la rébellie au dien 23 à la fin de cette guerre où est ce qu'ils vont partir ça c'est un pardon où est ce qu'il faut partir nana et sabane où est ce qu'il faut partir si on arrive aujourd'hui à négocier on peut les dire dans le sens à dialoguer avec les rwanda le rwanda se retire il retire ses troupes il exécute tout ce qu'est félix en toi tu sais qu'il est en train d'imposer aujourd'hui quelle sera la fin de ces autres et là entre guillemets afc ils seront pardonnés ils vont rentrer entre nous ne sachant toujours qu'ils ont causé la mort de milliers des congolais comment ça va se passer alors moi je pense que au départ ils seront décis ils seront décis pourquoi parce que aujourd'hui les peuples les a désavoué vous savez vous ne pouvez jamais prétendre trahir votre pays et avoir au même moment la légitimité donc on vit déjà de leur manière leur souci d'égoïsme personnel à rejoindre le rwanda prouve à suffisance que ce sont déjà qu'ils sont avides d'un intérêt égoïste et partisans par rapport à et si je pourrais revenir sur leur profil qui soit mais c'est ma gloire par le coup qui était d'ailleurs l'attaché des presse de laurent désiré kabila je ne sais pas si vous le connaissez il est l'un des brillants journalistes dans la sous-région ici qui a couvert plusieurs activités politiques qui tirent et même scientifiques vous prenez quelqu'un comme corne nana il ya un autre d'ailleurs qui était directeur des programmes de la radio au capi s'appelle la lyonne il ya mais c'est qu'on est là qui a dirigé l'une des prestigieuses institutions d'appui à la démocratie la cni et d'autres congolais malheureusement est pris de mauvaises intentions pour l'avenir de notre pays et moi je pense que nous n'allons pas continuer à rendre des gens des personnes providentielles dans notre pays ils peuvent partir et il y aura d'autres congolais encore conscient qui pourrait jouer leur rôle s'ils pensent qu'à se retrouver dans des rébellions ils auront un traitement spécial c'est de là que nous mettons également en garde notre gouvernement nous ne pouvons pas continuer à souffrir à soutenir notre pays à soutenir nos institutions soutenir notre armée et que les autres qui réjoins la rébellion soit récits auprès du président de la république dans des négociations obtenir des grâces présidentielles et des avantages sociaux alors que nous qui sommes ici nous menons un combat dans toutes nos violences pour essayer un peu d'interpeller nos autorités de les rappeler des responsabilités on néglige mais lorsque les gens prennent des armes facilement les négocient facilement on cède à l'air caprice et à l'air à l'air ca est déjà ça c'est une promotion de l'impunité d'où les gens penseraient que la seule manière de se retrouver dans ce pays il faut commettre de grands crimes il faut se retrouver dans des rébellions ou appartenir dans des mouvements subversifs donc c'est déjà pour moi c'est c'est déjà un appel que je lance et un prix d'alarme que je lance à nos autorités que c'est pour cette fois ci il est seul sur l'agenda d'1 23 en tout cas qu'il est et qu'ils s'attendent à de nouvelles rébellions qui naîtront parce que les gens comprendront finalement qu'il pour se retrouver dans ces pays pour avoir un poste il faut passer par des rébellions il faut commettre des crimes il faut appartenir des bandes armées et ça ça ne va pas permettre à notre pays de continuer à avancer ça c'est là les qui mille des frustrations des indignations et du coup cela pourrait arriver même d'aller dans les sièges des institutions à kinshasa on risquera de gérer la situation donc qu'on reste catégorique certainement aujourd'hui ils sont soutenus par la communauté internationale ils sont soutenus par le rwanda et d'autres pays de l'aac mais nous à notre niveau nous devons manifester notre capacité de résistance parce que nous avons que le monde aujourd'hui ne comprend qu'un seul langage c'est les rapports des forces et nous devons nous tenir en ordre des batailles pour que nous puissions récupérer nos territoires parce qu'on ne peut pas négocier la récupération de nos territoires qui ont été prises par les armes en termes de des dialogues sinon ils vont vous dire faites nous la facture de ce dont nous avions dépensé pour conquérir ce territoire et cet argent là c'est l'argent qui sera encore qui va encore financer de nouvelles rébellions payer de nouvelles tenues des armes et consorts pour ne soyez pas étonné que cinq ans après il y aura encore d'autres groupes qui vont se créer dix ans après et puis nous allons rester dans la routine c'est comme si c'est comme quelqu'un qui dirait c'est les mêmes causes qui seront en train de produire les mêmes effets aujourd'hui c'est le moment de faire la rupture entre les anciennes pratiques et les mauvaises pratiques et nous puissons nous assumer comme un état certainement des rapports qui seront publiés violation des droits de l'homme mais nous nous sommes quand même une armée professionnelle depuis que nous avons commencé cette guerre vous n'avez jamais entendu les phares de ces violets les cessés les faits vous n'avez jamais entendu les phares de seuls et tuer les gens dans des cas de déplacer piller les les lignes rwanda bio de lérération à l'effet de aux auditions wrap mais tout cela est enregistré de l'autre côté et vous avez lu l'aide des rapports du conseil de sécurité des nations unies qui a testé clairement qui est le rwanda l'ouganda sont partis des soutiens indéfectibles au h23 pourquoi cette hypocrisie internationale pourquoi seulement reconnaître pourquoi seulement condamner et ne pas sanctionner ils ont tous les moyens aujourd'hui de sanctionner pourquoi ne les font pas c'est un secret de polichinelle c'est à nous les congolais d'en tirer les conséquences et de s'éranger en ordre des batailles les dames et messieurs pona manakaya sika moukolo moukolo et koya tokozara pe et l'ungo tobet a masolo yabitoumba on a parlé ici qu'il y a de la diplomatie toujours promettre et bien au kira moukolo et koya toko le belapé la bitoumba c'est des lignes de front ni niézo continuer merci de nous avoir suivi merci à colanda bisona bisikabouzara qui j'ai récit personnellement christophe mouissa au yoko tueza anniversaire n'a été au zébou koubou tam et la mou yéna koukabela bababa téléspectateurs et à congolève télévision basse en groupe noire à koubou tam a donc c'est un grand plaisir on va finir avec votre numéro pour la bataille spectateurs n'youssou yu balenga qui peut-être pas souhaité au joyeux anniversaire toko bbenga pour la kozua basse angola bisou merci beaucoup aujourd'hui c'est le jour de mon anniversaire j'ai également les grands privilèges de participer à cette grande émission c'est le congolève télévision j'ai remercié l'ensemble de tous nos téléspectateurs vous qui nous soutenez de partout les congolais de la diaspora et c'est de la république démocratique du congo ce jour nous rappelle encore à des grandes responsabilités mais également à jouer pleinement notre rôle en tant que des citoyens exigeants et rédébables devant notre communauté mon numéro de téléphone c'est les 09 98 33 58 60 les dames et messieurs merci excellente journée à vous j'étais ou soufou qui bing et la david on s'effectue c'est un nouveau rendez vous à la prochaine pour d'autres actualités